bonjour à tous dans cette vidéo j'ai envie de vous montrer comment enfin j'ai envie de répondre en direct à une question qui a été posée sur facebook qui traite de la création alors c'est pas vraiment une carte mentale mais d'un schéma d'un schéma qui est en fait un cycle c'est à dire qu'il ya un point de départ et puis on fait une d'accord là c'est sûr l'évolution des oeufs de la grenouille donc je vous propose de tout de suite vous montrer ce que le jeune a dû devait reproduire ce qu'il a essayé de faire est ce qu'il l'a mis en difficulté donc dans le sujet facebook à différentes solutions qui ont été évoquées je pense à powerpoint je pense à studis moi je vais présenter en direct la réponse qui me paraît adapté avec mindomo je suis fan évidemment du travail de marie l'orbeisson et de studis mais je trouve que dès qu'il ya plusieurs éléments à organiser les uns par rapport aux autres c'est pas toujours évident il faut jouer sur les cadres sur les calques pardon éventuellement faut grouper bon voilà je trouve que studis fait ça plus simplement mais c'est vrai que bah il est que mindomo pardon je trouve fait ça plus simplement par contre il faut sortir de word et ensuite faut réimporter la carte voilà je pense que ça reste quand même accessible à pas mal de jeunes et je vais vous montrer comment je conseillerais un jeune de fer donc le schéma c'est celui ci avec quatre bulles oeufs larmes grenouilles juvéniles et reproduction et quatre flèches éclosion métamorphose croissance et fécondation alors on y va on va commencer par créer les quatre bulles d'accord qu'on disposera à peu près de la même manière donc j'ouvre mindomo je vais choisir le format carte mentale je choisis la présentation qui me plaît le plus au niveau au niveau graphisme au niveau couleurs moi je prends un peu la même voilà et je vais commencer par faire un clic gauche sur le sujet carte mentale parce qu'en fait ça je vais pas tellement en avoir besoin vous allez comprendre pourquoi ensuite je vais créer mes quatre bulles donc je clique sur carte mentale et je fais soit tabulation soit je viens cliquer ici sujet secondaire et vous allez voir qu'il faut que je désolidarise donc mon sujet principal je vais l'appeler oeufs la première bulle et maintenant je veux désolidariser oeufs de carte mentale qu'est ce que je fais je clique sur la bulle oeufs clique maintenu je commence à me déplacer ça me fait apparaître un fil rouge j'appuie sur contrôle pour le supprimer et je maintiens mon déplacement et je vais me mettre par exemple ici et là je lâche à la fois le clic gauche et à la fois le contrôle et je vais refaire ça trois fois pour mes autres bulles donc je reviens sur la photo larves grenouille juvénile et reproduction donc je clique sur carte mentale plus j'écris larves je décoche je reclique gauche maintenu je commence à me déplacer j'appuie sur contrôle et je vais mettre ma boucle larves ici d'accord ensuite grenouille juvénile d'accord clic gauche maintenu je me déplace contrôle maintenu 1 et je fais pour la dernière donc la dernière c'est reproduction je valide par entrée je commence à me déplacer contrôle et je viens donc là j'ai désolidarisé mes quatre bulles alors on pourrait se dire oui mais c'est pas comme dans la présentation parce que chaque chacune a une couleur différente si vous voulez mettre la même couleur pour toutes qu'est ce que vous faites vous faites un premier clic sur oeufs vous appuyez sur contrôle vous venez chercher la bulle larves la bulle grenouille juvénile la bulle reproduction d'accord parce qu'en sélectionnant les quatre vous allez en une seule manipulation dire que vous voulez que les modifications s'appliquent aux quatre bulles ce qui vous évite de faire quatre fois la même manipulation vous venez chercher le triangle vous cliquez sur la deuxième le deuxième icône en haut qui vous permet d'accéder à une mise en forme prédéfinie vous choisi vous choisissez celle que vous voulez prendre la orange et vous pouvez cliquer n'importe et là vous voyez que vos quatre bulles ont la même présentation donc là on a déjà fait la moitié du travail maintenant reste à nous créer je remets le modèle les flèches entre mes quatre bulles et à écrire le texte donc on va créer la flèche éclosion donc la flèche éclosion elle part de oeufs et elle va à larves donc je reviens dans mindomo je clique sur la fenêtre oeufs je vais même chercher le triangle je viens cliquer sur le plus pour rajouter quelque chose et je vais chercher dans limité connexion je viens chercher donc limité connexion c'est là je vais chercher le troisième bouton qui me permet d'insérer un une relation entre deux sujets il est parti de oeufs mais il sait pas où il doit aller je vais donc lui dire d'aller sur larves à partir de là je peux écrire donc éclosion alors là je m'y suis un peu mal pris en fait parce que du coup ça a effacé l'arbre donc je vais remettre l'arbre voilà ah alors attendez on va finir avec éclosion voilà parce que j'avais pas validé éclosion maintenant je me remets dans la bulle larves et j'aurai écrit larves au pluriel alors si on veut chipoter un petit peu on voit que dans le modèle il n'y a pas de flèche au point de départ de oeuf par contre il y en a une au point d'arrivée de larves donc je vais copier ce besoin donc je viens cliquer sur le triangle déjà là je vous indique que vous pouvez jouer un petit peu sur l'arrondi de votre flèche si vous voulez je vais jouer sur l'épaisseur je peux mettre la couleur pour pas qu'il y ait de changement de couleur et surtout votre flèche elle est là point de départ point d'arrivée d'accord donc là le point de départ j'enlève et si je veux un point d'arrivée avec une flèche pleine peut-être un peu plus visible je joue là je viens cliquer et donc là j'ai ma flèche d'arrivée ici mais j'ai pas de flèche donc maintenant c'est exactement ce que je veux donc maintenant on va faire la même chose pour métamorphose donc je viens cliquer sur l'arbre le triangle le plus le sujet je viens cliquer sur grenouille juvénile et je valide de cette manière ça ne m'efface pas le grenouille juvénile comme tout à l'heure ça m'a effacé l'arbre et maintenant je vais écrire donc métamorphose c'est bien ça qu'il faut écrire oui c'est ça donc je clique sur ma nouvelle relation et là j'écris métamorphose et je vais faire la même chose donc je joue sur l'épaisseur je joue sur la couleur j'enlève la flèche de départ donc celle de gauche et je modifie la flèche d'arrivée alors vous voyez là c'est en fait parfois ça marche pas forcément à tous les coups parce qu'il faut jouer sur la flèche donc je reclique sur mes triangles parce qu'en fait j'ai enlevé la mauvaise flèche voilà donc là je reclique sur celle-ci je prends celle-là et je reclique sur la deuxième et je ferme et là du coup j'ai bien plus rien au point de départ et quelque chose au point d'arrivée par contre ça m'a bien toujours pareil là j'ai un petit souci avec le m je vais devoir réécrire grenouille voilà ensuite la troisième donc croissance donc on y va grenouille juvénile plus le lien voilà voilà je voulais juste valider alors là on voit que la flèche bon elle est pas très jolie parce qu'elle suit pas vraiment le un peu l'arrondi donc je vais cliquer dessus et je vais faire des clics gauche maintenu là pour la remettre un petit peu aussi bien ici que ici voilà quelque chose qui ressemble plus à ça et maintenant là je vais cliquer sur la zone pour taper j'ai déjà oublié quoi pour taper croissance voilà je valide j'amène ma flèche je le prends sur le triangle j'augmente l'épaisseur je change la couleur alors du coup on va voir donc là j'ai enlevé la bonne puisqu'on voit qu'ici elle est toujours maintenue et puis là je prends celle ci voilà parce que l'avantage c'est que ça se fait en direct donc dès que je fais une modification de couleur ça se voit directement et enfin la dernière c'est fécondation donc reproduction claque plus bulles je viens chercher oeuf pareil il me le met ici ça me plaît pas mes petits clics maintenus je valide d'accord bon je réécris donc là c'est euh fécondation je valide et maintenant je change mes couleurs en cliant sur le petit triangle alors là par contre ça je peux pas le c'est un peu dommage parce que je peux pas le pousser donc là je vais regarder ma flèche ici si j'enlève celle là c'est bon celle là elle reste voilà et celle là je la modifie comme ça et voilà j'ai mon schéma d'accord donc je l'ai fait exprès de l'isoler de la carte mentale d'accord enfin du titre carte mentale et maintenant je vais exporter ça dans un fichier word alors j'ai pas de fichier word d'ouvrir donc j'en ouvre un allez allez on y va j'ouvre un document vierge voilà donc on imagine qu'il y a un début de cours alors là ce que je vais faire c'est je vais faire tout simplement un copier coller et je vais utiliser l'outil capture alors là petite astuce sous windows je crois depuis windows 10 vous avez la possibilité d'utiliser la touche imprime écran de votre ordinateur de votre clavier tous les claviers ont une touche imprime écran qui sert en règle générale à rien mais là qui va nous servir à quelque chose pour que vous puissiez utiliser cette touche je vous montre comment faire vous cliquez sur le menu démarrer vous tapez paramètres vous commencez à taper paramètres voilà para ça suffit vous cliquez sur paramètres ça vous charge les paramètres de windows dans la zone de recherche vous tapez capture et normalement vous devriez avoir ici utiliser la touche imprime écran pour ouvrir la capture d'écran vous cliquez dessus et vous allez vérifier ici utiliser la touche imprime écran pour ouvrir la capture d'écran que c'est bien activé si c'est désactivé comme ça et bien vous cliquez dessus clique gauche et c'est activé à partir de maintenant donc là vous pouvez fermer à partir de maintenant vous appuyez sur la touche imprime écran c'est ce que je suis en train de faire ça me lance automatiquement l'outil de capture d'écran de windows voilà je fais un clic gauche maintenu je prends ce que je veux vous avez le message comme quoi c'est copié dans le presse-papier c'est exactement ça que je veux vous allez dans word vous mettez votre curseur là où vous voulez faire le coller et vous faites ctrl b et vous avez votre image que vous pourrez pas modifier si ce n'est vous pourrez pas corriger de faute évidemment puisque vous n'êtes plus dans Mindomo vous êtes dans word mais par contre vous pourrez la soit la rogner si le jeune a vraiment fait une capture d'écran imaginons qu'il ait fait une capture d'écran un peu raté ou il est bien en largeur mais par contre il a pris beaucoup trop en hauteur voilà je vais dans word donc j'efface ma capture il fait son ctrl v il se rend compte que vous voyez c'est bah en fait il y a beaucoup de place en bas qui sert à rien clique droit là voilà rogner et je prends c'était pas ça je vais pas cliquer là où il fallait voilà ici et j'enlève ce que je veux voilà ce qui m'évite éventuellement de refaire une nouvelle capture d'écran voilà c'est la réponse que moi je donnerais il y en a d'autres encore une fois à chacun de trouver celle qui correspond à l'enfant en question j'espère que ça pourra servir à certaines personnes pour reproduire ce type de ce type de cycle qui sont quand même souvent présents notamment en SVT voilà bah merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo d'avoir été jusqu'au bout et à très bientôt merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir